Ça sort Polkz, encore 23 secondes à faire en supériorité pour les Bordelais. Il cherche Lafaye là pour rentrer, s'installer rapidement en offensive. Elle est bien trouvée, c'est passé tout seul ! Et but ! C'était bien joué ! Il y est allé tout seul Rudy Matima ! Il y avait Caillardy, 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 il est bien chargé, Caillardy, ça joue, c'est bien joué. Du coup ils sont tout de suite tournés vers la cage les Bordelais, bon retour Grenobleau, le palais qui a été bien gagné. Allez, il faut tenter, et c'est ce tir directement de Flavio André, Aurélien, Aurélien qui a marqué. Avec Ruaynen, l'accélération de la talle, qui n'a pas pu remettre du revers, c'est pas fini. La talle, il a quand même accéléré. Il remet en retrait. Allez, il faut tenter la fenêtre de tir ! Et Grenoble, Lucia Ono ! On a dit Bordel qui n'a pas réussi à faire passer l'orage et Lucia Ono pour son retour. Écran, alors j'arrive pas à voir parce qu'on a le ralenti là, nous, sur l'écran géant. Quel est le grenobois qui fait l'écran ? Travail là pour perturber la vision de Quentin Papillon. Attention un palais qui est encore pour Grenoble, bon retour d'Axel Prissin. Un palais qui sort de la zone grenoboise, on va changer. Prissin, attention au changement quand même parce que là... Grenoble est à échanger un bêpe à Bordeaux, Julien Guillaume, accélération, c'est bien joué, l'égalisation des boxers de Bordeaux. Qui égalise entre les jambes de Raphaël Garnier, de partout. Tout est à refaire pour les grenoblois. Quentin Papillon. Nous, on n'était pas sûrs après plusieurs visionnages, donc on ne peut pas être... C'est vrai qu'après, les angles de vidéo qui sont... On ne peut pas faire peur de mauvaise foi au courant. Attention le contre pour Bordeaux ! Et c'est dans la foulée ! Bordeaux qui réussit à repasser fond dans la foulée ! ... précédente, et le contre, et Baptiste Bruch qui vient tromper Garnier, 3-2. Et voilà comment un match bascule. Elle est là en faveur de Bordeaux, effectivement, 3 minutes et 47 secondes. Et Malo sur... 4 à 0 à Sergi. Attention, le tir, c'est à côté. Et donc si Rouen s'impose ce soir, ce qui est bien parti, les Rouennais auront leur ticket pour la finale. Oh, Garnier, l'erreur ! 4-2 ! Oh, quelle erreur de Raphaël Garnier ! Et là, ça fait 4 à 2. Et du gardien grenobois, là, qui s'est... Voilà, il s'est planté, ça arrive. Et là, c'est le coup. Le coup du... Bordeaux qui prend une belle option. Ça se complique très sérieusement. Et là, c'est bien joué. Accélération des grenoblois. Lavoie qui va réussir à se retourner à la bleue. Il a un peu de marche, Maxime Lamasse ! Et il est dedans ! Grenoble qui recorle à 5 minutes et 36 secondes ! On l'a vu à plusieurs reprises, un Grenoble qui a souvent pu se remettre en confiance après avoir marqué. Mais là, à mon avis, c'était souvent dû au fait que Bordeaux est tendu. Mais là, je n'ai pas l'impression que les Bordelais soient dans cet état d'esprit. Le Bimauf qui rentre...